Le 29 juillet 2013, coïncidant avec le 21e jour du mois béni du Ramadan, ne sera jamais oublié par les Sénégalais. Cette date fatidique et mémorable est le rappel en dieu de Feu Ben Bastian, fondateur du groupe Escape Télécom. La nouvelle de sa disparition, qui s'est vite propagée au Sénégal, dans la sous-région et en Afrique, a retenti jusqu'en Chine. La soudaineté du décès a surpris parents et amis, car c'est au terme d'une journée de travail bien remplie avec des partenaires chinois, suivie de la rencontre avec les autorités du pays que Ben Bastian a rendu l'âme dans la nuit du 28 au 29 juillet 2013. Pour ainsi dire, que la mort est inattendue, mais attendue par tous. Cette mort, inévitable et imputuable, emporte et emportera des hommes de valeur à la dimension de Feu Ben Bastian, mais elle capitulera devant les œuvres bénies et les institutions orphelines de leurs fondateurs, qui seront toujours racontées au quotidien. Ben Bastian a quitté ce bas monde il y a six ans, mais Escape Télécom, qui a un demi-siècle de vie, est debout dans des mains expertes, avec une résistance contre érosion et velléité déstabilisatrice. Le flambeau allumé par Ben Bastian dans les cieux, à travers le satellite, est toujours vivace avec la télévision numérique terrestre TNT, un programme radio et télé adapté au contexte du millénaire. Mais même si on essaie de le dire, mais on ne le dira jamais assez, que Ben Bastian a laissé derrière lui un héritage glorieux, avec 109 mosquées pour les musulmans, des œuvres caritasses pour la communauté chrétienne, des quinzaines économiques pour approcher les produits des consommateurs, mais aussi un espace pour les marchands à la sauvette et les opérateurs économiques. Reposez-vous, Ben Bast, dans votre château au paradis. La continuité de vos œuvres est bien assurée. Escape ne mourra jamais. Abonnez-vous, Abonnez-vous, Abonnez-vous,